Donc ton objectif, il y a un cercle vert, il y a un cercle noir, tu as 12 balles devant toi, j'en aimerais 10 dans le cercle noir et si possible dans le cercle vert. Mais ton objectif, c'est le cercle noir. J'aimerais que tu partes entre le rond qu'il a et le début de la flèche blanche. Ton départ sera ici, pour que tu n'aies pas de repères visuels au sol. Ce que je vais analyser, c'est ta position, ta technique, et tout ça, ça va me permettre de voir un petit peu ce que tu fais. Après, je n'ai pas d'échauffement, alors c'est assez dur pour moi, j'ai toujours besoin d'échauffement, mais on va voir ce que ça donne. Ok, un peu forte. Mulligan. Ça ne s'arrête pas. Très bien, on est dedans. C'est fort de nouveau. Moi, je suis toujours trop court en général. Alors là, tu es sur des greens rapides. Pour ceux qui ne connaissent pas Wellputs, ils ont des tapis qui font 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, des tapis comme ici de 8 mètres. C'est ce qui ressemble le plus à une surface préparée pour des tournois professionnels. Vous avez deux sens de roule différents, c'est rapide. L'avantage des greens rapides, c'est qu'un mauvais contact de balle, la balle va bouger à gauche ou à droite. Sur des greens lents, c'est un petit peu moins le cas. Ça va vous permettre de travailler votre contact de balle, la manière dont vous allez faire rouler la balle. Et ça, c'est plutôt intéressant. Heureusement que je ne la tape pas au centre de la face. Je commence à avoir le sens de la roule, donc je m'arrête avant. Ok, celle-là, elle sortait, elle était un peu forte. Oui. Je la place dehors. Parce que j'ai de nouveau mon tac. Je le sens là, il faut que j'aille plus cool. Excellent. Ah là, ça roule. Alors, je te rassure, ce n'est pas du tout un cas isolé. C'est quelque chose que je vois très fréquemment. La technique que tu as, c'est à cause des greens qui sont relativement lents en général dans la région. Oui. Où on tape plus la balle que ce qu'on apprend à la faire rouler. Et sur des greens rapides, ça ne pardonne pas. Tu vois, ça s'est tapé. Du coup, on n'arrive pas à maîtriser la profondeur. Celle-là, elle sortait du tapis sans question. Donc, sur 12 balles, tu avais deux mulligans. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six dedans. Une sur deux. Oui, ce qui n'est pas terrible. C'est un bon point de départ déjà. C'est mieux que 10%. C'est ça. Celles qui étaient longues, elles étaient quand même très longues. Oui. Alors, au putting, il y a deux types de putts. Le petit et le long. Qu'est-ce qu'un petit putt ? Qu'est-ce qu'un grand putt ? Selon toi ? Un petit putt, c'est quand tu dois être donné à 100%. Donc, quand tu dois être, j'imagine, à moins d'un mètre, un mètre cinquante. Un mètre, un mètre cinquante ? Il faudrait les mettre. Enfin, moins d'un mètre cinquante, on les mettre à 100%. Ok. Alors, c'est bon dans le raisonnement, mais pas juste dans l'appréciation de la distance. Bien, je vais te montrer. Ici, on a un trou. Oui. D'accord ? La première pastille, elle est à 90 cm du trou. Je vais t'emprunter ton putter. Ça, c'est 90 cm, ça ? Ça, c'est 90 cm. Oui, non. Alors, à 90 cm, tu dois mettre 100% au-dessus. Donc, ça fait, grosso modo, une longueur de putter. Oui. Donc, quand tu seras sur un green, tu plantes un tila et tu plantes un tila de l'autre côté. C'est ce que je fais. Les quatre points cardinaux et ça fait un cercle de 90 cm de rayon. C'est un exercice de Michelson que j'avais vu en ligne. Exactement. Où il se met là, il en fait 100 de suite. On parle du cercle de 90 cm parce que de cette distance-là, les meilleurs joueurs de la planète en rentrent 99%. Oui. Là, il y a une technique qui est à part par rapport au reste du putting. Ce qu'on va se concentrer beaucoup plus sur l'orientation de la phase de club et la vitesse. Oui. Ça va éviter d'avoir le temps de prendre la pente et c'est comme ça qu'on en rentre beaucoup. Donc, on visera toujours le plein centre du trou. S'il y a de la pente de droite à gauche, l'intérieur droit du trou. Et si c'est gauche-droite, l'intérieur gauche. Donc, c'est petite montée, petite sortie. Et ce qui est primordial, c'est de maintenir l'orientation de la phase de club. Au-delà de ce cercle, on cherche à doser pour que la balle, si elle ne rentre pas, soit dans ce cercle. C'est comme ça qu'on prend deux putts, green après green. De temps en temps, il y en a un qui va tomber. Bonus. Mais l'objectif, c'est de quoi qu'il arrive, de qu'on est en dehors de ce cercle-là, faire deux putts. Au-dessus de 89 cm, tu dois faire deux putts. Exactement. Si je rajoute un putter, donc on est à 1,80 m et non plus à 90 cm, sur le PGA Tour, on est à 66 % de putts rentrés. 99, 66. Je rajoute un putter, ça fait 2,70 m. À cette distance-là, ils en rentrent 34 %. C'est énorme. Moi, je pense que j'en rentre 1 sur 30. Et là, on parle des meilleurs joueurs de la planète, qui font du golf tous les jours, qui sont beaucoup plus doués que nous à la base et qui travaillent leur putting en permanence. Nous, il faut qu'on applique encore un petit malus dessus, parce qu'on s'entraîne moins qu'eux. C'est clair. D'où l'importance d'avoir un premier putt précis. DevPels, spécialiste du petit jeu, dit que ce cercle-là, il faut l'exporter également au chipping, au bunker, aux approches, pour pouvoir calculer un vrai index de petit jeu. Et c'est vers ça qu'on aimerait un petit peu tendre si on veut commencer à jouer en dessous des 80. De temps en temps, avoir des approches dans un petit cercle, faire approche putts, des sorties de bunker dans ce petit cercle-là. Et surtout, quand tu as ton ustensile dans les mains, être dans le cercle. Comment on utilise un putter ? Pour moi, il n'y a quasiment pas de dark. Il faut essayer d'être le plus droit possible. Ça, ça va dépendre de ton type de swing. Et est-ce que le putter va correspondre à ton type de swing ou pas ? Avec un mallet, c'est ce qui me correspond le mieux de ce que j'ai essayé. Avec les blades, c'était vraiment n'importe quoi. Comment tu vérifies si le putter est adapté déjà à ce que toi, tu conceptualises comme type de swing ? Est-ce que tu le sais ? Je pense que le mallet, il t'est droit et le blade, t'est un peu en arc. Tu prends ton putter comme ça, tu mets un doigt sous le shaft et tu le laisses reposer en équilibre. On remarque quoi ? La face de club, elle ne bouge pas. Si c'était un putter fait pour avoir un arc léger, cette face de club serait à peu près dans cette position-là. Et un gros arc, ça va bouger comme ça. Donc quand vous faites ce test, si le putter bouge vers le bas au niveau de la face de club… En général, les mallets sont normalement tous comme ça. À peu près. Après, il y a des blades qui sont un peu équilibrés. Il y a des maillets qui sont faits pour un léger arc également. Donc vraiment, c'est au cas par cas, il faut vérifier le putter. Mais c'est pour ça que j'avais pris pour essayer d'être droit, parce qu'il tenait droit. Exactement. Si on a plus de poids pour avoir un arc plus important, le fait de vouloir le putter en ligne, déjà, on n'utilise pas le bon putter. C'est clair. Donc vérifiez avec vos pros si le matériel que vous utilisez correspond à ce que vous souhaitez. Par rapport au type de swing dont tu me parles, on a ici la planche de putting idéale pour toi. C'est une balle qui est représentée au sol. La réticule de visée de ton putter va se mettre sur la réticule ici. Et la ligne blanche de ton putter va suivre la ligne orange qui est là et là. Donc un léger arc quand même. Oui. En fait, on ne peut pas putter 100% droit. Oui. Ce n'est pas possible. On tourne. Parce que les bras sont attachés aux épaules et plus l'arc va être grand, les épaules vont faire que le putter rentre un petit peu. Mais si tu regardes bien, les deux, trois premiers crans, ça bouge très peu et c'est en écartant l'amplitude que ça commence à bouger. Donc déjà, j'aimerais que tu te places comme si tu voulais putter la balle qui est dessinée sur le tapis, prends ton setup et quand tu as ton grip, tu me le dis. Ce qui est fondamental au putting, c'est la position des yeux par rapport à la balle. On va faire un test tout bête. On met une balle à côté des yeux. Je la laisse tomber à la verticale. Tes yeux sont juste ici, sur l'arrière de la balle. C'est parfait. Si on est de l'autre côté, c'est que tu es trop près de la balle et si tu es vers ici, c'est que tu es trop loin de la balle. Deuxième chose, les bras, ils sont bien ici détendus. Si on a des bras détendus, on a beaucoup moins de risque de faire des petits hips avec les bras vu qu'on n'a pas beaucoup de vitesse. Les mains sont assez passives. C'est pour ça que je le tiens dans la paume, là, et pas à ma grip normale. Alors, montre-moi deux, trois swings. Ok, c'est bien ça. Donc, tu vois le repère que tu as, c'est le revers ici de ta main gauche. Oui. Cette main gauche, elle va jouer également au putting. On n'a pas que de la main droite qui va jouer. Donc, quand on putte, ce revers de main gauche reste en relation avec la cible. C'est bien ça le problème, c'est que ma main gauche ne sert à rien et que je fais trop avec la main droite, ce qui n'est pas pour mon putte. Exactement, ce qui modifie complètement l'orientation de ta face de club, mais également le tempo de ton putter. C'est pour ça qu'il y en a plein qui font le grip comme ça, le claw, parce que du coup... Le grip crab. Oui, en anglais, je crois que c'est claw, mais du coup, pour que justement, elle n'ait pas trop d'influence à part la stabilité et que ce soit la main gauche qui est... Alors, moi, je descendrais un tout petit peu la main gauche sur la hauteur du grip. Voilà. Et je placerais la main droite un petit peu plus basse. Regarde, voir. On vérifie ici. Là. Voilà. Les yeux pointent ici. Nickel. Ok, pour le moment, tu vois, la sortie de ton putter bouge beaucoup. Tu as la balle qui est, à mon sens, trop vers le talon gauche. On pourrait la replacer un tout petit peu plus vers le centre. Donc, il faudrait que tu décales, voilà, ton corps un peu par là. Tu sens comme dans la zone d'impact, là, la face de club, du coup, tient déjà un petit peu plus vers la cible. Ouais, enfin, pas pour moi. Moi, j'ai l'impression que je reste ouvert, en fait. En fait, quand j'ai mon bras gauche qui est reposé, tu vois, il est ouvert, là. Et là, là, je suis bien. Là, je suis droit, là, je ne suis pas droit. Donc, si je devais... Ton putter, là, il est bien droit ? Oui, mais en fait, là, je le force. Ok, lâche le grip. Je vais le tiens. On lève ta main du putter. Voilà. Tu vois que ton grip, là, il est entre ta braguette et ta cuisse gauche. Ouais. Ok, donc la position est bonne. Descends un peu la main sur le club. Descends un tout petit peu cette main. Voilà. Et cet index, il passe en dessous. Voilà. Comment tu le sens ? Ça va, ça m'a changé le grip. Oui. J'ai plus mes repères. C'est très bien. Tu seras peut-être un bon putter, alors. Le problème, c'est de s'en souvenir après. Ok. Donc, au niveau de la position et du balancement, on est bon. Je revérifie juste la distance par rapport aux yeux. Très bien. Tu vois, on est là. Parfait. Maintenant, tout ce qu'on fait là, c'est de l'organisation statique. Mais le putter, il va bouger pour contacter la balle. Pour qu'il bouge, il y a deux choses qui vont influer le dosage. L'amplitude et l'énergie qu'on met dans le putter. Toi, pour le moment, tu tapes la balle parce que tu modifies à chaque fois l'énergie que tu vas mettre dans le putter. Donc, tu ne pourras pas doser par une amplitude au niveau de ton swing. Pour avoir une énergie constante, il y a un exercice tout bête qui est vieux comme le monde et qui n'est, à mon sens, pas assez utilisé, c'est de travailler avec un métronome. A ton avis, pourquoi ? Pour avoir le même rythme. C'est facile comme réponse. Et pourquoi on fait ça avec un métronome ? Parce qu'il faut qu'on... Il faut qu'on revienne dans le même tempo. C'est-à-dire qu'en fonction de comment on monte, on doit avoir un tac. Et au moment de l'impact, on doit avoir un tac. Exactement. Pour ne pas changer, accélérer ou ralentir pendant le... L'exercice consiste à partir sur le temps et contacter la balle sur le temps suivant. Donc, si j'ai une petite amplitude, mon putter ira doucement. Si j'ai une grande amplitude, le putter ira plus vite sans modifier l'énergie qu'on met dans le putter. Avant de mettre une balle, j'aimerais qu'on fasse quelques tests sans balle pour t'habituer à l'exercice. Je suis parti sur un rythme d'essai avec une noire à 56. Donc, c'est un battement par seconde. On n'est pas loin de la vérité, là. Est-ce que ce tempo-là te paraît facile ? Je ne sais pas. Je me suis adapté en fonction du métronome. Quand j'ai vu tes swings avant, ils étaient plutôt énergiques, plutôt rapides. Donc, je ne vais pas te mettre un tempo à deux à l'heure. On reste quand même sur quelque chose d'un peu énergique. Oui, oui. Je n'ai pas l'impression de ralentir, en fait. Si je regarde ton putter, à chaque temps, tu reviens exactement à son endroit initial. Oui. Donc, ce tempo-là, ce serait ton tempo standard, qui ne variera jamais avec un putter dans les mains. Si maintenant, tu vas de cette balle-là à cette balle-là avec le même tempo, tu vas trop loin. Ta tête de club reste sur les balles. Tu vois que ton putter va moins vite. Oui. OK. Maintenant, tu vas de cette balle-là à cette balle-là. Tu es un petit peu en retard sur le retour. OK. Le putter va plus vite. Oui. C'est comme ça qu'on peut doser par l'amplitude. Sinon, si tu ralentis tes mains, le putter va aller moins vite, malgré l'amplitude que tu as demandé de faire au niveau des balles. Oui. OK. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas essayer de prendre en compte à chaque putt. Tu peux compter dans ta tête, tu peux compter avec ta bouche, faire des claques, ce que tu veux. Comptez des secondes. Et j'aimerais que tu fasses 1, 2, 3, je déclenche, et à 4, en contact. D'accord ? On essaye, sans compter dans un premier temps, une série de 3, 4 balles. Juste pour s'habituer, on va jouer le trou blanc qui est devant la zone orange. Et je vais te laisser découvrir à peu près quelle amplitude tu penses être la bonne pour relier jusqu'à là-bas. OK. Dans la zone. Je suis parti en retard. Un petit peu, oui. Mais au moins, déjà, elle est dans la zone. Un peu forte. Excellent dans le tempo. Excellent. T'as senti comme c'était doux dans les doigts ? Oui. OK. Ça, c'est une balle centrée, avec un tempo excellent. C'est la sensation que j'aimerais que tu essaies de répéter putt après putt. Tout petit peu plus accéléré, t'as senti ? Oui, oui. OK. Parce que je n'ai pas allé assez loin pour avoir le temps de revenir et je savais que j'allais être trop court. Du coup, tu voulais compenser. Dans ces cas-là, arrête-toi et reprends ton mouvement depuis le début. Alors, je pense que cette technique va évoluer où tu regarderas un petit peu plus les amplitudes que tu souhaites faire et moins le trou. Parce que sinon, tu vas vite retomber dans tes travers. Tu vois, si tu te concentres sur l'amplitude, avec le tempo qui va bien, la balle ira dans le bon endroit. Je te montrerai après la routine, comment faire pour gérer tout ça en amont, pour se concentrer exclusivement sur ça. Là, on est nickel. Dans la zone, ça arrive doux, impeccable. Viens voir avec moi. OK. Les deux balles qui sont sur le tapis, elles sont trop longues. Donc, j'ai deux balles dans la main. Une, deux, trois, quatre, cinq et deux, sept. Il y en a deux trop longues et sept dans la zone. Ça, c'est dans la zone des 90, tu veux dire, pas dans cette zone-là. Donc, sept balles jouées, cinq dans la zone. La zone des 90, on sait qu'on en rende 99%. Donc là, on a une bonne probabilité de faire. Un pro en rende 99%. Tu verras. Avec un tout petit peu de travail, tu arriveras également comme un pro. J'avais horreur des petits potes et aujourd'hui, j'adore ces petits potes. Celle-là, elle est donnée. Celle-là, elle est donnée. Celle-là, elle est donnée. Là, il n'y a pas beaucoup à forcer. Là, il y a un petit peu de travail. Mais pas grand-chose. On n'est pas en train d'avoir un mètre 50 ou un mètre 80 de potes de retour. Vas-y, regarde. Il faut que je te la mette. Alors, technique du petit pot. Ça va changer par rapport à ce que tu as avant. J'aimerais que tu prennes la vraie position. Parce que sinon, tout le monde va voir que tu vas louper ta balle. Non, non, mais... Voilà. Je mets une balle plein trou. Et j'aimerais qu'avec cette balle-là, tu fasses une petite montée, petite sortie. Le trait de ton putter ne quitte jamais le centre de la balle ici. Et avec la balle que tu vas jouer, tu viens toucher la balle derrière le trou. Petite montée, petite sortie. On garde l'orientation. Bim. Ça, c'est la technique des petits potes. Je la connais, mais je ne l'applique pas forcément bien. Petite astuce, pour éviter les coups de main, si vous avez peur de modifier l'orientation, je dis bien, surtout que sur les petits potes, on peut serrer un peu plus la main gauche pour les droitiers et la main droite pour les gauchers. Ça évite d'avoir la main droite qui fasse modifier l'orientation de la face. Donc, l'exercice que je vais te demander de faire, ça va être un exercice de balancier. Donc, garder l'énergie constante au niveau de ton putter. Il y a un pro qui est à Saint-Germain qui s'appelle Jean-Philippe Prince. C'est le head coach de Saint-Germain. Il a une chaîne qui s'appelle Prince Coaching, qui explique ses principes fondamentaux très bien. Je t'invite à les regarder. Il est vraiment qualifié. Ça fait un peu plus de 30 ans qu'il enseigne. Et il fait du haut niveau en permanence avec l'équipe de Saint-Germain. Dans ce principe-là, on a vu avec le premier exercice de la table que tu avais un résultat de 5 balles dans la zone sur 7 balles jouées, alors qu'avant, on n'avait qu'une balle sur deux dans la zone quand on y allait au feeling. J'aimerais que tu refasses le même exercice qu'au départ à jouer le cercle vert, le cercle noir, de la même position. La seule chose qui va changer, c'est que j'aimerais que tu comptes d'abord le nombre de pas de ta balle au trou pour estimer à peu près la distance que tu as à faire. 8 pas, donc ça doit faire 4 mètres avec mes petits pas. Donc tu as compté 8 pas de ta balle jusqu'à là. 8 pas, ça fait grosso modo à peu près 6 mètres, entre 6 et 6,50. C'est un putting qui est rapide. Vaut mieux prendre 6 que 6,50 et dire OK, on tient la balle dans un rayon de 90 centimètres. Dans ton swing d'essai, on reprend soit mentalement, soit verbalement le tic-tac d'une seconde, parce que le tempo de 66 te convenait très bien. Et j'aimerais que tu te concentres juste sur l'amplitude que tu imagines être la bonne pour faire rouler la balle sur 6 mètres. Et tu comptes, et tu comptes, et tu te concentres que là-dessus, s'il te plaît. On était bon sur le tempo ? J'ai un peu forcé, mais je pense que... OK, je suis d'accord avec toi. Il était un petit peu plus rapide au retour qu'à la montée. Oui. Allez, tu comptes. OK, j'aimerais que tu comptes à haute voix, s'il te plaît. Ça habituera un petit peu devant tes oreilles à recaler une amplitude avec les yeux par rapport à ce que tu entends. Allez, tic-tac. Tic-tac. OK, super dans le tempo. T'as vu la différence ? Oui. Le fait de compter à haute voix, ça te recale la sensation comme si tu avais le métronome dans les oreilles. C'est mes partenaires de jeu qui m'ont rigolé. Allez, je t'ai fait un peu de place. Tac, 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 tac. Là, j'ai un peu forcé quand même. Mais t'es dans la zone, t'es nickel. Oui, oui, mais j'ai senti que j'ai voulu... Encore ? J'ai rattrapé le tac, tac. C'était pas smooth comme avant. Tac, 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 tac. Magnifique. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, non, ce n'est pas une aide au jeu parce que ce n'est pas un instrument extérieur qui te donne la mesure. T'as le droit de compter à haute voix quand tu joues au golf ou de parler pendant que tu suis. Tant que je n'ai pas mon métronome, en fait. Si je mets un métronome sur le green pour t'aider à putter, c'est une aide au jeu. Si je le fais avec ma bouche pendant que je joue, ce n'est pas une aide au jeu. Et le K10, il le fait ? C'est une aide au jeu. Ok. Tac, tac, tac. D'ailleurs, Terrell Atten est un bon exemple là-dessus. Celle-là, je pense qu'elle était limite... Allez, par sécurité, on va dire qu'elle était trop forte. Ah ouais ? Je ne pense pas, mais... Voilà, je ne veux pas piper le résultat. Je préfère la sortir. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Parfait. Tac, 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 tac. Il n'est pas droit, ton tapis, parce que sinon, elle serait toute dedans. Tac, 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 tac. Là, j'ai forcé. Ok, celle-là, par sécurité. Oui, c'est sûr, elle est dehors. On l'enlève. J'ai mis un coup de nouveau pour rattraper. Je suis parti trop tard. Et du coup, j'ai voulu rattraper. Tac, 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 tac. Magnifique. Tac, 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 tac. Excellent. Allez, encore une. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Celle-là, elle était pleine zone. Alors, viens découvrir ton résultat. Le premier test, quand tu faisais appel qu'à ton feeling et que tu as improvisé un petit peu, on a eu un résultat de 6 balles sur 12. Et je n'étais pas chaud, quand même. Ok, tu n'étais pas chaud. Mais bon, ce n'est pas pour ça que tu cotais beaucoup mieux. Ça a toujours été un petit peu ton talon d'Achille. J'ai une excuse en vidéo. Voilà. C'est le plus important. Si on regarde aujourd'hui, non seulement, il y en a 10 sur 12 dans la bonne zone, mais en plus, on n'est vraiment pas loin du trou. Oui, elles sont données. Je n'ai pas peur. Prête-moi ton putter, s'il te plaît. Voilà le cercle de 90 centimètres. Vous voyez que ça dépasse beaucoup du cercle noir. Et ici, je n'ai pas assez de distance par rapport au mur. Donc, c'est des excellents putts où derrière, elles sont données quasiment... À moins qu'il y ait une grosse pente, je n'aurais pas peur de le putter celle-là encore. On est bien d'accord. C'est là, autour du cercle, ça commence à rentrer dans la tête. Qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, on a décelé par rapport au simulateur air putt ce que tu faisais. On a reconfirmé au niveau du well putt ce que tu faisais. Je voulais être sûr. Petit exercice qui a duré 5 minutes pour apprendre à doser et utiliser son putter. On refait le premier exercice une seconde fois. Donc, on voit un résultat incomparable. 10 sur 12 à la place de 6 sur 12. Ça fait 2 tiers de balles en plus dans la zone. Oui, j'ai une question. Mon tac-tac, il ne va pas être le même par jour à chaque fois. Est-ce que c'est grave ou ce n'est pas grave ? Ou est-ce qu'il faut que je trouve le bon tac-tac et comment je le trouve ? C'est une excellente question. Ton tac-tac, il t'appartient. Tu es quelqu'un qui est plutôt réfléchi, qui a quand même de l'énergie. Donc, tu vas avoir un tempo naturel plutôt rapide. Oui, je suis sûr que tu vas faire tac-tac. Exactement. Donc, ça va varier un petit peu. Ce qu'il faut, c'est que quand tu as décidé de faire tac-tac-tac-tac, Je respecte le tac. Voilà. Tu arrives sur un putting green. Tu ne connais pas la vitesse du green. Est-ce qu'ils ont coupé ou pas coupé ? Est-ce que si c'est rapide, c'est plutôt lent ? Est-ce que la graminée est grasse ? Est-ce qu'elle manque d'azote ? Est-ce qu'elle est plutôt rapide ? Tout ça, on ne sait pas. Le repère que tu as, c'est à peu près toujours le même stance au putting, la même amplitude. Tu prends une situation à plat, tu mets trois balles, tu comptes et tu vas d'une chaussure à l'autre. Tu regardes en moyenne où arrivent tes balles et tu comptes tes pas de l'endroit où tu as joué jusqu'à l'endroit où elles arrivent. Donc, le repère, c'est entre… D'une basket à l'autre. Et tu comptes et tu regardes déjà si tu es sur le bon tempo. Si ce n'est pas le cas, tu recommences pour bien caler le tempo au départ. Ensuite, tu fais la distance moyenne des trois balles par rapport à où tu as joué. Et une deuxième fois, dans le sens inverse. Ce qui va te dire, aujourd'hui, d'une chaussure à l'autre, ça fait six pas. Ça fait huit pas. Ça fait dix pas. Tu sais que ton repère étant toujours le même, quand ça fait six pas, c'est un green standard. Si ça en fait quatre, aujourd'hui, ils ne sont pas très rapides. Donc, il va falloir mettre un petit peu plus. Aujourd'hui, ça en fait dix. C'est rapide. Je vais en mettre un petit peu moins. Et c'est comme ça que d'un golf à l'autre, tu peux tout de suite t'approprier la vitesse de la roule. En prenant un peu de plat. Un peu de plat. Voilà, la moins de variation. Et après, par contre, quand je joue effectivement sur un green, comment je prends en compte ? C'est l'expérience, ça ? Comment je prends en compte ? Parce que je suis déjà concentré sur le tac-tac. Comment je prends en compte qu'il y a une pente, qu'elle va vers l'avant, elle est en montée et ainsi de suite ? Est-ce que ce n'est pas trop d'informations dans la tête avant de poter, justement ? Non. Quand tu fais ta routine de golf, qu'est-ce que tu prends ? La distance, les obstacles, quelle trajectoire tu veux ? Qu'est-ce que tu préfères comme coût par rapport à la situation qui s'offre à toi ? Comment aller lailler ? Quels sont les coûts, les options ? Donc, tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Et pourtant, tu arrives à jouer des drives et tu arrives à attaquer des drapeaux sans aucun problème. Ça, je les prends avant. C'est pour ça que la routine putting, il va falloir que tu sois très rigoureux parce que ça va être extrêmement important de prendre ces informations en amont. La première chose à faire, c'est compter son nombre de pas de la balle jusqu'au drapeau. Ensuite, quand tu vas marcher jusqu'à là, tu vas sentir si le green monte ou descend. Ça va te permettre d'apprécier en disant « j'ai 10 pas, ça monte, je peux peut-être en rajouter 2 parce que j'ai senti une faible montée. Ça descend beaucoup, je vais peut-être en soustraire 4, donc je vais jouer plutôt 6 pas que 10. » Et ça, c'est en pratiquant avec toujours la même intensité, la même rigueur de préparation que tu vas développer tes sensations parce que la manière dont tu fais tourner ton putter autour de toi est toujours la même. En fait, tu fais la même technique qu'avec du vent, par exemple. Tu vas te dire « moi, je fais 120, par exemple, avec mon œuf. Il y a tel vent, machin, donc c'est comme si je jouais 110. Donc, je vais prendre tel club en fonction parce que je dois taper 110. » Ça s'y rapproche. Tu enlèves les pas pour te dire « j'ai 6 pas, mais en fait, c'est 8 pas, sauf qu'il en descend. » La deuxième chose à gérer, c'est la direction initiale de la balle. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous avez une pente droite-gauche, on va faire simple, il n'y a qu'une pente à gérer. L'endroit le plus haut de la trajectoire, c'est au départ du putter. Ensuite, plus la balle va se rapprocher du trou, plus elle va glisser et se rapprocher vers la gauche. Donc, il faut prendre de la marche dès le départ. Le fait de marcher permet d'apprécier la distance, mais également la force de la pente. La plupart des amateurs, même des bons joueurs, sous-évaluent la pente qu'ils doivent jouer. Donc, ils passent du côté gauche pour un putt qui va tourner de droite à gauche, alors que le professionnel, lui, va passer plutôt du côté droit. Parce que s'il reste en suspens, bord droit du trou, elle a une chance de basculer. Mais à gauche, quoi qu'il arrive, elle n'aura jamais de chance de rentrer. Elle peut juste s'éloigner encore plus. Tu vas peut-être en monter, mais tu restes d'avoir à faire 2 mètres. Et plus long que d'être passé à droite du trou. Donc, non seulement on a une zone plus grande à gérer, mais en plus, on n'avait aucune chance de la rentrer à la base. Toute cette rigueur de préparation va faire descendre ton score. Maintenant, je ne peux pas les putter pour toi. Ça va être toi qui vas choisir ta routine. Comment tu vas faire ? Comptez dans un sens, comptez dans l'autre. Appréciez les pentes. Je vous conseille à l'entraînement de mettre des repères comme un ti. Je veux être aligné sur ça. Là, vous avez des traits sur les balles où vous pouvez les tracer également avec des feutres. Apprenez à bien aligner la balle. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, épaule droite, tête droite. La balle se met bien comme ça. Si vous l'alignez de côté comme ceci, vous allez tromper l'appréciation de la pente. Une fois que vous avez fait tout ça, on a géré la direction. On sait la distance à réaliser. Je ne peux me concentrer que sur le dosage. Donc, ce fameux tac, tac que tu as fait ici. Tu vois que le résultat, il est immédiat. Si on a toutes ces armes pour entrer des balles dans le trou, je pense que ce serait dommage de s'en priver. Moi, quand je joue, je pense que je fais entre 34 putts et 42 putts. Ce qui est énorme. J'ai beaucoup à chercher là-dessus. Ça dépend des terrains. Si je suis loin ou pas, si les greens sont immenses. Pourquoi ils ont arrêté sur le PGA Tour les carnets de greens ? Parce que c'est là où les pros prennent le plus de temps. C'est pour rentrer la balle dans le trou. Ce n'est pas pour driver à 280 à la place de 270. C'est pour être sûr de rentrer la balle dans le trou. Parce qu'ils savent que le score, il est là. Il n'est pas sur la mise en jeu. Pour te donner ma routine de A à Z. Quand moi, j'arrive sur le green, c'est pour ça que je porte mon sac. Je relève mon pitch. Je répare mon pitch avec le pied ou avec le putter. Je marque ma balle. Là, je vais avec mon sac. Je compte déjà les pas jusqu'au drapeau. Oui. OK. J'ai pris de ma mesure. Je vais poser mon sac. Je nettoie ma balle avec la serviette. Et ça me permet de voir le green dans l'autre sens. Une fois que j'ai l'appréciation générale du green, je sais que le sens général, ça va être, par exemple, droite-gauche. Si j'ai la chance d'être un peu plus proche que les gens avec qui je joue, je vais regarder aussi sur les putts des gens comment la balle va réagir sur le green. Il y a peut-être des infos que je n'ai pas eues. Si c'est à moi de jouer le premier, pas de chance. C'est moi qui vais donner les infos à tout le monde. Une fois que ma balle est nettoyée, je reviens au trou. Je regarde bien la distance. Et je compte une deuxième fois la distance jusqu'à ma balle pour savoir si je ne me suis pas trompé. Si j'ai un écart, je fais la moyenne. Et j'apprécie vraiment la montée et la descente que j'ai à gérer. Ça m'a permis de sentir également latéralement, c'est un petit peu l'esprit du end point, utiliser les pieds pour sentir vraiment le dévers des green. J'ai décidé de viser 10 cm à droite. Je suis là. À partir du moment où je commence à aligner ma balle, tic, tac, tic, tac. Tu te mets dans ton rythme. Et je ne pense qu'à mon rythme. On peut me parler, je n'entends plus rien. Je suis vraiment concentré sur le tempo. Mon rythme cardiaque va commencer à descendre parce que j'ai un rythme très lent. Moi, je suis à une noire à 64. J'aime bien avoir le temps. Et je suis ici, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je prends mon putter. Tout en comptant, je vérifie que je suis bien aligné sur ce qui me semble juste. Ok, je connais ma distance à jouer. Je sais que ma balle est bien alignée. Maintenant, il ne reste que le dosage à gérer. Je suis là. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Je positionne le putter. Je vérifie que je suis à la bonne distance. Je continue toujours dans ma tête de compter. Tic, tac. Et je tiens cette orientation jusqu'à temps que la balle s'arrête. Oui, pour ne pas bouger, pour ne pas mettre un coup, pour ne pas la regarder. Ça me permet de voir aussi par rapport à ce que je visais, est-ce qu'elle est bien partie en ligne ? Est-ce qu'elle a tourné comme mes yeux, mon cerveau l'imaginait en amont ? Et je vois vraiment partir du putter cette balle, faire la trajectoire. Si elle est dans la zone, super. C'était un excellent putt. Si je suis un peu court de la zone, est-ce que j'ai un peu ralenti ? Ou est-ce que l'amplitude était suffisamment bon ? Ça me permet d'avoir tout de suite le feedback et pouvoir améliorer sur le green suivant si besoin. Ça évite de chercher en catastrophe pourquoi ne pas comprendre et commencer à essayer de bidouiller dans tous les sens. Mais pour ça, j'ai passé un petit peu de temps sur le putting green. Super. Merci bien. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501